peuple ivoirien côte d'ivoire côte d'ivoire côte d'ivoire je vous appeler combien de fois trois fois les gars ça veut dire que votre troisième étoile est en cours de téléchargement oui voilà une équipe quand on a repêché oui avant de continuer ma vidéo ou qu'on peut les brûler les ivoiriens sachez qu'au camerou nous sommes dans le noir dans l'obscurité on a coupé le courant pendant votre match les amis c'est le groupe je suis chez moi en train de regarder le match comme ça veut le groupe vous avez donc le groupe électrogène dont j'ai acheté le cabre m dans le groupe et le match c'est la belle famille va voir ça il va pas entendre bravo les gars voilà le m les qu'on demandait au chat parce qu'il n'est même pas les appeler le lion au chat qui était face au nigéria oui un match qu'on était sûr qu'on devait prendre voilà le m les que vous avez appliqué au stade qui aurait cru qui pouvait imaginer un instant que la côte d'ivoire pouvait taper le jambe le dernier champion d'afrique le sénégal qui fait paniquer tout le monde actuellement c'est jo mané qu'est ce qui t'arrive mon frère donc quand tu viens de chouatanga là mon frère tu as tellement tout mal tout mal jusqu'à tu es devenu quoi mon frère tu râle c'est quoi que tu est le sénégal c'est la côte d'ivoire qui vont dommons la côte d'ivoire vont dommons non les gars bravo la côte d'ivoire j'ai appris que votre coach a démissionné c'est la rumeur ou c'est la réalité peuple ivoirien vous avez compris ce que je vous disais en cette matinée que il faut être sport sur le football il faut apprendre à patienter vous avez brûlé vos bus pour rien pourtant il y avait encore la victoire qui venait qui pouvait imaginer que la côte d'ivoire vous fait taper le sénégal vous sénégal sénégalais vous n'avez pas honte tellement vous n'avez simplifié la côte d'ivoire tellement la toile a crié que 5 0 10 0 8 0 machin vous étiez tellement sûr de vous vous venez jouer au pro vous prenez tout votre temps parce que vous êtes sûr que qui pleut vous qui neige vous allez mettre la côte d'ivoire dans la sauce je vous disais que le stade est plat et le ballon est rond et voilà non la réalité aujourd'hui voilà la réalité maintenant la côte d'ivoire la côte d'ivoire ah bon au sénégal seigneur la côte d'ivoire donc je suis je suis dans un rêve c'est à dire que c'est demain là qu'elle va me réveiller qu'on va me confirmer vrai vrai que la côte d'ivoire est qualifiée pour les cas de finale que je vais confirmer vrai vrai que c'est la vérité la côte d'ivoire vous avez fait comment papa vous avez mangé quoi pourquoi vous n'avez pas aussi donné ça non la belle famille voilà ce qu'on appelle la détermination l'engagement chez jeunes c'est ça il faut être engagé quand tu es d'état déterminé dans ta vie les obstacles deviennent et les avantages c'est que où personne ne croyait que tu pouvais traverser que tu pouvais passer c'est là où tu passes tout simplement et tout doucement voilà comment les gars gagnent les gars tapent le sénégal c'est que tout le monde est dépassé je suis sûr qu'eux-mêmes qu'ils vont revoir le match ils seront surpris que c'est vraiment nous qui est en train de jouer au stade comme ça c'est la côte d'ivoire je suis sûr que tous les ivoire beaucoup partaient au stade pour remplir les formalités beaucoup partaient au stade que il ne faut pas qu'on laisse quand même nos gars au stade comme ça allons quand même crier je suis sûr que d'autres ont même pris les paniers pour ramasser les buts donc tellement on était sûr que non hé les gars vont s'en c'est la guinée c'est qu'il y avait donné 4 à la côte d'ivoire là il je savais qu'on devait multiplier les 4 la fois deux donc ça devait donner même 8 les gars non depuis moi depuis hier j'ai fait ma vidéo j'ai dit on nous a n'a que nous sommes rentrés mais nous sommes derrière vous on va vous supporter les gars donc maintenant si oui la belle famille avancez vous avez montré que on risque de venir plutôt votre go est la manière dont vous appelez nos femmes nos femmes nos femmes parce que j'ai suivi un influenceur je vais faire une vidéo cet après-midi en disant que la femme qui est dans une maison qui fait tout qui finance tout ne doit pas être humble parce qu'elle n'est plus femme elle est homme oui par ce qui se passe là maintenant oui vous êtes notre épouse mais c'est vous qui fait tout maintenant à la maison c'est vous qui financez tout actuellement donc nous sommes obligés de vous d'écouter c'est vous maintenant notre époux nous sommes les boys mais on n'a pas le pouvoir nous on a perdu le pouvoir face à vous les ivoiriens mais deux mais deux vous avez n'a qu'un vrai vrai le sénégal vous avez donc vous avez n'a qu'un vrai vrai non je n'ai pas je ne pleure pas mon carburant je ne pleure pas mon carburant regardez jusqu'à l'heure ci il n'y a pas le courant on n'a pas tout le quartier est dans le noir quand quelqu'un va entendre demain que la côte d'ivoire a tapé le sénégal et qui n'a pas vu le match le match il pouvait rater non on ne pouvait pas rater ce match il voit rien donc vous avez tapé le sénégal vrai vrai donc c'est vrai vous avez tapé le sénégal dont il n'arrive pas à croire je n'arrive je rêve je suis dans l'os c'est demain qu'il est sorti de mon rêve qu'on va me dire vrai vrai que c'est c'est la réalité vous avez tapé le sénégal donc c'est un man est rentré et puis les valises de demain pour rentrer au sénégal comme nous le continent bravo bravo à toute l'équipe tout le monde a donné le meilleur oui oh la 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 que les lions regardent ce qu'on appelle l'angaleta détermination le ml qui regarde il confine bravo encore la côte d'ivoire nous attendons à la finale parce que vous allez dame ne doutez plus la victoire la victoire là c'est pour vous troisième étoile c'est pour vous donc il n'y a plus si vous avez tapé le sénégal là faites vous confiance vous allez remporter cette coup c'est pour vous ne vous découragez plus les gars allez comme ça jusqu'au bout oui ciao non je vous love je vous love très mal et si vous voyez vous love très mal non vous avez donné la joie dans mon coeur si le mal que les lions m'ont donné là oui la colère là vous avez parlé ça je suis content je suis fier de vous oh là là c'est pas possible j'avais bien dormi aujourd'hui mesdames et messieurs je vous présente l'équipe shop l'équipe type l'équipe du studio vision pro voilà vous connaissez d'ailleurs où le studio vision pro est situé en face d'Otta Lungusso donc pour tous ceux là qui ont leurs événements des mariages baptême anniversaire funérailles conférences tout ce que vous voulez avec drones super caméraman super photographe tout ce que vous voulez contacter tout simplement le studio vision pro professionnel le professionnalisme là c'est l'autre affaire et je vous rappelle